Alors d'abord, chouette qu'on puisse de nouveau aller en terrasse depuis le 8 mai dernier. Et à partir du 9 juin, que nous pourrons accueillir jusque 4 personnes à la maison. A partir du 9 juin, vous pourrez de nouveau aller au restaurant à l'intérieur. Alors ici, il est vide, on ne peut malheureusement pas encore y manger, mais ce sera résolu le 9 juin. Si vous fêtez quelque chose, par exemple un anniversaire, vous pourrez aussi le fêter à l'intérieur jusque 50 personnes. Et puis tous les commerces qui étaient fermés jusqu'il y a encore peu de temps, jusqu'encore aujourd'hui, pourront réouvrir. Alors c'est quel type de commerce ? Tout ce qui concerne le bien-être, sauna, jacuzzi, mais aussi le sport. Les salles de sport, les salles de fitness, mais également pour nos petites têtes blondes, par exemple, les salles de jeu en intérieur, qu'on se le dise. Donc le sport amateur, toutes celles et ceux qui ont dû cesser momentanément, ou avec des restrictions, à partir du 9 juin, c'est reparti. 50 personnes à l'intérieur, 100 personnes à l'extérieur. Idem, les mouvements de jeunesse. Ils pourront reprendre leur activité, mais pas de nuitée, ça viendra. Alors vous avez malheureusement, dans des moments plus particuliers, un enterrement, ou des moments un peu plus réjouissants. Un mariage, un baptême, ce sera 100 personnes à l'intérieur, et 200 à l'extérieur. Maintenant vous avez la partie culturelle ou événementielle. Là aussi, on l'attendait, elle nous revient, et elle nous revient comment ? Dans les salles, c'est jusqu'un maximum de 200 personnes à l'intérieur, et ce sera le double à l'extérieur. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir quelques réponses supplémentaires. Si vous avez besoin de détails, rappel, question.bourmestre.be ou les services qui sont à votre disposition. Je rappelle que pour retrouver encore plus de liberté à partir du 1er juillet, c'est grâce à vous, aux efforts que vous avez consentis. Donc continuons, puisque je rappelle, c'est conditionné à d'abord les chiffres qui doivent diminuer au niveau des hospitalisations et des soins intensifs, et aussi le chiffre de la vaccination. Continuez à prendre soin de vous, et donc prendre soin des autres. Merci.